C'est un supplice de regarder vos let's plays emmerdants, vos vidéos tests de 50 minutes totalement insipides, vos annonces gerbantes de concours racoleurs, ou vos vidéos poétiques aux rabais montées avec les pieds. Ah, encore un magnifique discours de pseudo-less que je ne peux m'empêcher d'écouter. Un discours plein de bon sens, et j'espère que grâce à ça vous comprenez pourquoi désormais, je me plais beaucoup plus à faire des critiques sur ce ton totalement impersonnel, mais qui au final est quand même beaucoup plus puissant, et je l'espère plus agréable à écouter. Allez, on y va pour la critique de Tomb Raider. Ce qui m'a attiré en premier lieu sur Tomb Raider, c'est son trailer cinématique sorti le 3 juin 2011 à l'occasion de la conférence de l'E3 de Square Enix, et bien évidemment, j'ai pensé à Deus Ex Human Revolution, dont le trailer était sorti le 4 juin 2010, c'est-à-dire un an avant. Ces deux trailers sont à l'heure actuelle les deux plus beaux que j'ai jamais vus. Tous deux jouissent d'une magnifique musique et de la voix off du héros qui nous donne l'esprit global du jeu. Tout comme Hitman Absolution, j'ai joué le jeu en version originale, pour me rapprocher de Lara Croft, interprété par l'actrice anglaise Camilla Ludington. Mais la VF n'est pas mauvaise, tout comme Hitman ou Deus Ex, et pour la voix française, c'est Alice David qui interprète Lara Croft. Indépendamment des trailers, c'est le fait également de lire Eidos Montréal qui m'a donné envie, mais il s'est trouvé que Eidos s'occupe du développement du multijoueur de Tomb Raider. Le jeu est en fait développé par Crystal Dynamics, et cela à l'aide du moteur Crystal Engine. Il est sorti le 5 mars 2013, c'est-à-dire après Far Cry 3. Donc dans cette critique, on va parfois les comparer, et je vais également mentionner une de ses inspirations, c'est Uncharted, qui s'inspire lui-même de Tomb Raider. A l'instar d'Uncharted, Tomb Raider Reborn, puisque le jeu est là pour donner du renouveau à la licence, est un third personal shooter, avec un cover system automatique, une visée automatique dans lequel on pourra sauter, grimper, explorer, et où le personnage se trouve dans des situations extrêmes. Et pourquoi Far Cry ? Eh bien il s'agit de survivre dans la jungle, mais ce côté est beaucoup mieux traité dans Tomb Raider. L'ambiance est plus sombre en traduisant le malaise, contrairement aux couleurs très nombreuses de Uncharted et Far Cry. Malaise d'autant plus retranscrit grâce aux émotions qui nous sont transmises par un personnage féminin. L'apparition d'un personnage féminin rajoute beaucoup de puissance à la narration. En tout cas c'est ce que pense David Cage, mais c'est également ce que pense Rihanna Pratchett, l'écrivain anglaise qui a réalisé cette œuvre. En effet, Lara est une jeune étudiante anglaise de 21 ans qui vient d'être diplômée, et fragile, en tout cas au début. Nathan Drake et John Brody, de leur côté, sont deux bons américains optimistes qui préfèrent rire de leur aventure cauchemardesque, alors qu'il n'y a pas d'humour dans Tomb Raider. L'action est presque omniprésente mais variée, je pense aux scènes de chute par exemple, c'est jamais la même chose lorsque c'est un torrent, un ravin ou des tyroliennes, et les scènes ne sont pas répétitives, pas excessives, en tout cas dans la première moitié du jeu. L'île est libre d'exploration, du moins dans certaines phases, ce qui fait penser à une structure similaire à Assassin's Creed 2, avec des tombeaux à explorer, donc les tombeaux c'est une énigme relativement simple à chaque fois, et les tombeaux débloquent la carte au trésor pour trouver tous les objets à ramasser. Ce qui me fait penser à la structure du 2, ce sont les missions annexes qui sont au final bien incrustées dans l'histoire, puisqu'on découvre des lieux au fur et à mesure, et en même temps, il y a des choses à collectionner. Mais l'aventure reste linéaire, et je vais bien la détailler plus tard. Comme It's Man, le jeu est fait comme un film, notamment grâce à des belles cinématiques, avec des caméras tremblantes proches du personnage, et des scènes héroïques bien mises en valeur. Il y a également beaucoup de QTE, et l'aventure est souvent interrompue par les scripts, mais c'est un jeu qui mérite ces scripts. Dans ce sens, Uncharted manque cruellement de QTE. Le jeu croise également très bien la survie, avec l'action, et l'archéologie avec l'exploration. Pour accompagner cette magnifique aventure, on est bercé par le thème de Lara Croft, composé par Jason Graves. De plus, l'île possède une véritable âme, en effet, à l'inverse de Deus Ex Human Revolution, qui proposait une musique exclusivement créée avec des sons synthétiques, un instrument a été créé pour jouer les différentes musiques d'ambiance de l'île, et créer ce côté sauvage, dangereux et mystérieux. Maintenant, en parlant du déroulement du jeu. Lara commence sans rien, et c'est avec plaisir qu'on va assister à l'évolution du personnage. Dès le début, on se rend compte qu'elle va souffrir, et le joueur en prend la responsabilité, car c'est bien par la faute du joueur que Lara va se faire empaler ou écraser lorsqu'on rate. Puis, il y a cette fameuse scène de l'agression sexuelle apparue dans le trailer Histoire. Je parle de ça pour mettre en avant la polémique soulevée par la blogueuse féministe Marlar la semaine passée. Il est vrai que dès le premier trailer, la chute de Lara est montrée en vue plongeante sur sa poitrine, mais après tout, Lara Croft est populaire pour ça, non ? Marlar y voit la femme mise en vitrine, le cliché de la femme en détresse et l'apologie du viol. Certes, Lara est une jeune étudiante, sexy, mais on sait qu'elle est destinée à devenir une héroïne hors pair, et correspondant là, pour le coup, à une image de la femme beaucoup plus contestable avec cette poitrine surdimensionnée. Et là, pour le coup, elle sera mise en vitrine. Lara se fait capturer, et son rabisseur, visiblement séduit par son physique, tente de la tripoter lorsqu'elle tente de s'enfuir. Mais cette scène est un QTE particulièrement éprouvant. Si on le rate, Lara se fait étrangler et pas violer. Mais j'ai trouvé en aucun cas que ce jeu ne fait l'apologie du viol ou de la violence. D'ailleurs, De Noir, si vous allez voir son article, le précise très bien. Et pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas ? Et bien la réponse, c'est la raison même de cette scène. C'est la première fois que Lara Croft tue quelqu'un. Il fallait une scène émotionnellement forte, et le résultat est plus curieux. Cette scène accuse au contraire la violence de l'homme sur la femme. Alors, Marlard, merci de jouer au jeu avant de le mentionner. D'ailleurs, le point de vue de Marlard est contesté par la bonne fée qui est une autre blogueuse féministe. J'avais peur qu'à partir de ce moment choc, on se trouve comme dans Far Cry 3 à tuer tout le monde sans réfléchir. Oui, au final, dans Far Cry 3, le sentiment de survie aura duré 20 minutes. Heureusement, Tomb Raider est excellent par la suite. Une aventure intense mêlant survie et archéologie permettant d'aboutir à la nouvelle Lara Croft. Mais les péripéties qui arrivent l'amènent souvent pile poil là où il faut, comme sur un rail, ce qui donne l'impression que le jeu aurait été un peu plus long si les obstacles n'étaient pas au final des raccourcis. La première moitié est géniale, la deuxième moitié est plus décevante. Parce qu'effectivement, je m'attendais à une première partie survie, la deuxième partie archéologie, alors que le scénario accorde beaucoup plus d'importance au personnage de Lara et on se contente d'avancer. Mais au moins, on a un personnage qui évolue. Au début du jeu, Lara doit chasser pour survivre. On a une petite scène d'introduction, avec de très agréables sensations que j'ai trouvées meilleures que Assassin's Creed 3 et peut-être même Far Cry 3. Le problème, c'est que c'est très mal exploité. Dans Far Cry 3 Assassin's Creed 3, la chasse fait partie des missions annexes pour récolter de l'argent et différents matériaux pour les fabrications d'objets. Dans Tomb Raider, les matériaux, c'est ce que vous allez récupérer partout sur les ennemis, dans les boîtes, sur les cadavres des animaux. Et ces actions vous font également gagner de l'XP. Ensuite, on peut améliorer ses armes avec les matériaux et améliorer Lara directement avec l'XP. Tout ceci grâce aux campements, qui sont plutôt bien foutus. Donc, d'ailleurs, il y a ce côté RP qui montre l'évolution du personnage. La chasse aurait dû être mise en valeur un peu plus dans le scénario ou faire l'objet de bichon annexes, autre que les défis, parce qu'il y a des petits défis avec la chasse. Mais qui sait, peut-être qu'ils avaient prévu de le faire et qu'ils ont eu peur de asser le joueur. Il faut dire aussi qu'il y a le marketing qui intervient dans la réalisation d'un jeu vidéo. Et c'est vrai qu'au final, on n'est pas déçu parce que dans les vidéos des développeurs et trailers, on ne nous a pas fascinés avec le fait que Lara pouvait chasser, grimper, utiliser tel ou tel gadget. Et pourtant, elle le fait. Les actions du marketing ont insisté sur le personnage. Un peu comme c'était le cas pour Far Cry 3, sauf que pour Far Cry 3, ça ne reflétait pas du tout le jeu. Et puis, il y a la fin. Et la fin, c'est boum, Uncharted. En fait, j'ai vraiment eu l'impression de jouer à la fin d'Uncharted 2 ou la fin d'Asset N'Crit de Brotherhood. Dans tous les cas, c'était des fins qui ne m'avaient pas plu, qui étaient mal orchestrées à mon goût. C'est puissant, c'est épique, l'ambiance est au rendez-vous, mais quelque chose ne va pas, c'est trop décalé du reste du jeu. Il y a un boss de fin, heureusement pas trop dur, mais ce genre de fin donne l'impression d'être trop rapide car tout s'accélère, tout s'enchaîne. Mais ils ont fait ça pour montrer la transformation du personnage, sauf qu'en un jour, c'était un petit peu rapide. Et puis, il y a l'après-jeu. L'après-jeu, c'est la marque que laisse le jeu pendant le générique. D'ailleurs, le joueur est gratifié par un message des développeurs, ce que j'ai trouvé relativement plaisant. En fin de compte, j'ai adoré Tomb Raider. Sur le moment, il m'a même ému, contrairement à Far Cry 3, qui ne m'a pas du tout laissé de marque. Mais cette fin n'a pas été à la hauteur du reste du jeu, et je ne reste pas dans le même état d'esprit qu'après un Assassin's Creed 1, Mafia 2 ou Deus Ex. Et puis après, il y a le retour sur le jeu, quand on a le courage de relancer le solo pour compléter à 100%. Et là, j'ai eu exactement le même sentiment que pour Batman Arkham Asylum. Durant toute l'aventure, on a parcouru des environs variés et évolutifs, où on a exploré un peu, mais pas tout. Car pendant les scènes d'action, en fait, dans Tomb Raider, il n'y a pas de tombeau, donc il n'y a pas de carte de trésor. Donc il faut revenir en utilisant des voyages rapides. On doit ramasser les reliques, les géocaches, et compléter les défis qui consistent à brûler une tapisserie, détruire des objets, ou en tout cas, une interaction à faire. Et tout comme dans Batman, il faudra refaire tous les trajets longs et laborieux qui étaient très plaisants la première fois, mais très chiants lorsque la carte est complètement vide. Loin de moi l'idée de vous laisser un avis négatif. Car pour allonger la durée de vie, ils ont ajouté un multijoueur. Multi qui ressemble fort témoin à Uncharted 2 et 3, mais je ne m'y attarde pas trop, une vidéo est prévue à cet effet. Et même si les modes sont originaux, je ne pense pas qu'ils soient absolument nécessaires. D'ailleurs, Square a eu la décence de ne pas intégrer de pass online, c'est-à-dire avec possibilité de revendre le jeu. La preuve que l'éditeur ne suit pas ses camarades Electronic Arts, Activision et Ubisoft. On annonce tout de même l'arrivée de micro-paiement, mais le principe de micro-paiement, justement, c'est qu'on ne force pas à acheter, ce sont des petites améliorations ou des raccourcis pour le multi. Au final, Tomb Raider était véritablement le jeu que j'attendais depuis longtemps. Il était vraiment à la hauteur de ce qu'il a été annoncé. Il y avait vraiment le côté psychologique de la survie, qui s'estompe progressivement. On aurait aimé sans doute que ça dure plus longtemps, mais malheureusement, c'est le cas pour toutes les bonnes œuvres. Si je devais retenir qu'une chose, A Survivor is Born.